Denis et Jean-Noël et Olivier Gourmet qui lisent une pièce de Musée en attendant le soleil. La moindre étincelle de souvenirs suffit à allumer un tel brasier de preuves, puis il y a les mots au froid de cour de justice, raison, serment, preuves écrites, souvenirs. Il y a le mystère du mystère dans ces mots-là, l'espèce de débat contradictoire dans Roultabi, entre cette exigence de raison et ce cœur qu'il n'arrive pas du tout à maîtriser, et qu'il essaye d'étouffer en fait, il essaye d'étouffer en lui le cœur parce qu'il n'y a qu'absence et blessure, oubli dans son cœur. C'est ce que réveille ce parfum d'Adam en noir à chaque fois, qui désarçonne Roultabi en fait. Ce qui est drôle c'est qu'à la fois il pressent la police de demain, enfin disons la police scientifique, puisqu'aujourd'hui trace d'ADN comme ça, parle, et Roultabi c'est comme s'il avait justement inventé tout ça dans sa tête, dans son petit cercle. Il sait qu'il y a là des choses, alors là qui sont vraiment au fond de l'expérience, mais lui c'est logiquement qu'il trouve ça, qu'il ramasse ces petits détails. C'est parce qu'il rase le sol de la chambre jaune comme ça, il a son œil énorme qui vient presque toucher les poussières au plancher, et qui découvre que la vérité peut être là aussi, dans une pellicule suspendue dans l'espace, dans l'air. Ça c'est, je pense que c'est des choses qui doivent, qui ont dû très très tôt déterminer le projet dans l'esprit bruneau. Cette envie là de, qu'on sente les choses comme ça, les objets chargés d'empreintes, sans qu'on le voit en fait, parce qu'il ne filme pas les empreintes en fait. Ce que je me disais aussi, c'est que ce qui était beau, c'était qu'avec ce film, Bruno arrive à transposer ce qui est pour lui l'intransposable, c'est-à-dire Tintin, il ne fera jamais une adaptation de Tintin, enfin, il sait que c'est absurde. Et donc je crois qu'il a trouvé dans le mystère de la Chambre jaune, l'autre terrain parfait, dans lequel il pourrait réinvestir tout ce que lui a suggéré Hergé. Aussi bien dans le fond, dans la forme d'ailleurs, esthétiquement, c'est pour ça que on voit ce château du Blandier, il a quelque chose de château très pur qu'il y a dans Hergé. La nature aussi, les grandes étendues d'herbe, comme ça, elles ont un côté à la fois générique, archétype, archétypique et particulier. Du coup, ça emprunte à la bande dessinée quelque chose. Mais ce qui m'avait, je me rappelle, ce qui m'avait vraiment fait très plaisir, c'est que je savais que Bruno, il ferait un film policier, enfin, un film de genre, tôt ou tard, et que ça permettait de sortir d'un coup du film contemporain qu'on faisait, enfin, que, d'ailleurs, justement, après, ça donne très envie de retrouver ces personnages-là, retrouver Albert Jean-Jean, ou même une suite de, pourquoi pas, de Liberté au Léron, mais que là, c'était un saut qui était nécessaire. Tomber dans une fiction totale, il n'y a pas de plus fictif qu'un roman comme Lissère de la Chambre jaune. Vous en avez parlé avec Bruno, pas tellement ? Ben non, 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 je pense que ça, ça fait partie des choses dont on n'a pas trop besoin de, pas besoin de se les dire, parce que, en fait, on les découvre en le faisant, ça. C'est en faisant que des choses se vérifient qu'ils étaient là dès le départ, des jalons. Je ne me rappelle même plus quand Bruno m'a parlé pour la première fois de Missin à la Chambre jaune. Ça doit remonter à, un jour, ça m'avait totalement enthousiasmé, c'est drôle, ça m'avait totalement enthousiasmé, alors que je n'avais plus aucun souvenir du Missin à la Chambre jaune, mais plus rien. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait que le titre et la main sanglante sur le mur. Au tiers du tournage, au premier, premier tiers du tournage, un doute terrible. D'abord parce que m'est revenu cette hantise que Roultabi avait 18 ans, et après, Bruno me demandait de lever le genou très haut, et je ne sais pas, ça m'a crevé. Là, ça t'a fait douter ? Et alors là, je me suis dit, oh là là là, mais ça y est, je me suis vu vieux, je me suis dit, ça y est, je ne suis pas capable, et je me suis trouvé lourd, en plus j'ai grossi à cause de châtiment bassois, on me mange trop bien, et donc là j'ai senti le poids, le poids réel, le poids des ans. Je me demandais si je n'étais pas un peu vieux par jouer Roultabi, et je me suis dit, Bruno m'a rassuré, tout à fait en me disant que, même si j'avais dépassé les 40 ans, la jeunesse de Roultabi était vraiment mentale. Non, non, mais... Et j'ai repris, et puis là, en fait, sont venues les séquences de la fin, qui étaient un peu la... une sorte de gageure, quand même, parce que très très séquences pleines de textes, où Roultabi parle à n'en plus, finit, en fait, toute la résolution. Et puis très vite, je me suis senti bien dans ces scènes-là, en fait. Je voyais que Bruno était content, c'était la première répétition, et donc, du coup, j'ai... C'est ça qu'il y a... En fait, il faut que j'ai eu beaucoup de textes pour que j'ai l'impression de retomber dans mon... dans mon domaine, en fait. J'ai fait beaucoup de vélo ici, et à chaque fois, j'emmenais comme ça, une des feuilles de ce scénario-là, qui est devenu tout maigre, d'ailleurs, parce que j'ai jeté toutes les feuilles qui sont tournées. Jusqu'au moment où il ne restera plus que la page de gamme. Et donc, voilà, toutes les feuilles... C'est presque... J'ai devenu presque maniaque. J'ai ce scénario-là, dont j'arrachais les feuilles au fur et à mesure, et les feuilles me servaient en vélo, je les pliais, je les scotchais avec un petit gaffeur sur le guidon, et donc je pédalais, comme ça, avec le texte, et en conduisant sur le chemin de halage. Donc, de balade en balade, j'en calcule, en deux balades, j'avais à peu près quatre pages de texte bien mémorisées, à peu près. Et puis ensuite, j'ai à peu près appris... J'ai dégrossi le tout en quatre, cinq balades, et puis autant pour finir que pour... C'est des scènes où il faut savoir absolument par cœur, par cœur comme Pierrot, comme mon ami Pierrot, pour pouvoir les jouer, il faut avoir la même mémoire qu'on a pour chanter mon ami Pierrot. Quand tu chantes mon ami Pierrot, tu ne te poses pas la question de la mémoire des paroles. Mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Quand tu dis ça, tu ne fais aucun effort. Voilà. J'écris dans ces petits carnets-là des petits textes, un peu en écriture automatique, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout retravaillé, c'est au fil de la plume, donc ça donne longue patience d'un tournage heureux, le mystère de la chambre jaune. Une saison presque entière au château. Vite château. Été adouci par l'automne. Un peu moins que je vais vous dire. Des amis dans tous les coins. Parc. Dîner au château. Un jeune cuisinier fourbit ses futures âmes et nous enfle de ses desserts somptueux. Les mots appris longtemps avant les scènes. Sur le vélo, le long du chemin de Valage. Ça, c'est vraiment écrit au fil, comme ça. De longues répliques. Tes partenaires de jeu des plus brillants. Des amis, donc. Énergie de ses enfances restaurées. Sorti de ses couloirs où le parquet file sous le pied. Les trophées de chasse sortent du mur, penchent leur silhouette sur le corridor. Au passage, j'aimais lancer ma casquette en pariant qu'elle s'accrocherait à une corne, une oreille. À quatre heures du matin, seul, tandis que l'on faisait la pause, c'était pendant les nuits harassantes, j'y suis parvenu, de très loin. Casquette de roule d'habille pendue à l'oreille d'un cerf ou d'un chevreuil. J'aurais aimé la laisser là. Je n'ai presque pas quitté cette casquette de tout le tournage. Ce mot, patience, au début, peut-être le sens de réussite. C'est un tournage très heureux. Là, j'ai une petite photo, justement. Je voulais écrire, je voulais écrire d'ailleurs Les Amis. Voilà, on écrit Les Amis, parce que c'est Jean-Noël, Isabelle, Dominique, moi, et c'est une photo à leur dernier jour de tournage à Isabelle et à Dominique. Et je trouve, voilà, ça s'appelle Les Amis. Ça ne peut pas dire mieux. Si, pour finir, quand même, ça fait avec Bruno, c'est là, ça fait quatre films, non ? Je compte toujours Voilà dans l'ensemble des films. Ah oui, tu comptes aussi comme Versailles et Gauche, voilà, Dieu seul me voit. C'est le cinquième film. Ça fait cinq films, donc c'est bien, je sais bien. Ça crée une longévité, et puis... c'est assez émouvant, de réussir comme ça. Je dis à un journaliste que ce n'était pas du tout évident quand même que convaincre son... enfin, je n'ai pas eu à convaincre, mais non, en fait, mais je me disais comme ça, de retourner encore, elle me dit, finalement, jusqu'à quand cette structure, comme ça, réalisateur, un rôle principal, tu vois. mais donc voilà, c'est bien de trouver un personnage comme ça, en plus qu'il puisse revenir, c'est des rouletabilles, il y en aura d'autres. Mais donc, voilà, je serai encore là. On peut faire même la vieille, ces rouletabilles, ne parlons presque plus, ne disons plus rien du tout. Merci, Denis. C'est Denis et Jean-Noël qui courent en contre-jour vers le château, c'est pareil, c'est plutôt beau. Denis et Jean-Noël et Olivier Gourmet qui lisent une pièce de Musée en attendant le soleil. Merci.